Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral. Nous recevons avec un grand plaisir ce matin le professeur Ramsatousso Sidibe, professeur de droit agrégé des universités, présidente de CARLENEN et coordinatrice de la Troisième Voix. Bonjour professeur, merci d'être notre invitée ce matin, un grand plaisir de vous recevoir. Bonjour Fatou, bonjour Hassan, bonjour aux auditeurs et auditrices. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, le plaisir est grand, c'est ce matin de recevoir madame le professeur. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour le grand oral, pour nos auditeurs. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invitée dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Ramsatousso Sidibe est née en 1953. En 2012, elle était la première femme candidate à la présidentielle du pays. Ramsatousso Sidibe est professeure de droit à l'université Chérente-Job de Dakar où elle est directrice de l'Institut des droits de l'homme. Elle a fondé et a servi en tant que présidente du réseau africain pour la promotion des travailleuses africaines basées à Dakar. Dans ses différents rôles, Sidibe a plaidé diplomatiquement pour la santé des femmes, l'éducation et l'égalité des sexes, aidant à élaborer une législation sur la violence à l'égard des femmes et à orchestrer la loi sur la parité des sexes au Sénégal en 2010, qui oblige les partis politiques aux élections locales et nationales à voir des femmes pour au moins la moitié de leurs candidats. Ramsatousso Sidibe a déclaré que les femmes parlent de parité partout, même dans la brousse, et a déclaré même qu'elles doivent être au plus haut niveau pour les décisions. C'est important. Elle a fréquenté l'Université Paris 2 où elle a obtenu un doctorat en droit et en sciences politiques. Nominée du projet 1000 femmes, prix Nobel de la paix en 2005, elle est militante infatigable de la paix. Médiatrice, elle a contribué à apaiser de nombreux conflits dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel. Elle est l'auteure de plusieurs publications, parmi lesquelles nous pouvons citer Amsatu 2014, Droits civils, Droits sénégalais, Introduction à l'étude du droit, État des personnes, Familles, Dakar, Crédila. Elle est également l'auteure de « Genres, inégalités et religions », acte du premier colloque inter-réseau du programme thématique « Aspects de l'État, droits et démocratie » sous la responsabilité scientifique de Ramsatousso Sidibe, Paris, édition des archives contemporaines. La présidente de la Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Karl Lennon, est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, professeur Amsatousso Sidibe, professeur de droits agrégés des universités, coordinatrice de la troisième voie et présidente de Karl Lennon. Alors, professeur, naturellement, nous allons démarrer par cette actualité, le retour annoncé du poste de premier ministre après un peu plus de deux ans de suppression. Est-ce qu'à votre avis, cela traduit l'échec du fast-track ? Bon, j'ai vu que la Constitution va être à nouveau réformée pour réintroduire le premier ministre dans les institutions de la République. Bon, sans doute, il y a eu des problèmes. Parce qu'un premier ministre pour le Sénégal, c'est utile. C'est le premier ministre qui coordonne les activités gouvernementales et qui sert de relais entre le président de la République et les membres du gouvernement. Eh bien, nous avons senti que le président de la République, avec ses multiples tâches, n'était pas en mesure d'assurer la coordination des membres du gouvernement, de l'activité gouvernementale. Donc, il y a eu un déficit qui s'est ressenti, qui s'est fait ressentir au niveau de l'éducation, de la santé, au niveau des transports, avec ses projets qui ont tardé à émerger, etc. Donc, évidemment, il n'y a pas eu de fast-track, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Il y a eu énormément de retard et il y a eu énormément de cafouillage, si j'ose dire. De cafouillage, oui, parce qu'il n'y avait pas cette coordination qui est nécessaire pour la mise en œuvre des orientations faites par le président de la République. Hassan ? Voilà. Donc, madame la professeure, justement, à propos de ce poste de premier ministre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements importants dans le mode de gestion des affaires publiques avec le retour du premier ministre ? On le souhaite. Est-ce que ça va se passer ainsi ? Je ne sais pas. Nous sommes dans un environnement, aujourd'hui, qui pousse les acteurs à être sur le terrain, parce qu'il y a des élections locales qui auront lieu bientôt. Alors, je ne sais pas. S'il y a suffisamment de concentration pour travailler sur les orientations faites par le président de la République, nous le souhaitons vivement. Il faut que ça se fasse, parce que je crois qu'il y a énormément de défis à relever. Et ces défis exigent, encore une fois, une forte coordination, une forte concentration, sans lesquelles nous ne pouvons pas réussir. Tout à fait. Je voulais juste, dans le siège de cette même question, beaucoup pensent qu'il aurait fallu, peut-être qu'il était souhaitable, de procéder au changement après les locales et non pas avant les locales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on devrait remettre le poste de premier ministre ? Bon, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de ministres actuels n'ont pas la tête à l'œuvre. Et je me demande s'il n'est pas préférable de changer avant les locales. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Les populations sont fatiguées. Il faut donc des actions immédiates et directes. Il n'y a rien à attendre. La santé souffre, l'éducation souffre. Le transport souffre, l'agriculture souffre, l'élevage souffre, la pêche souffre. Les jeunes reprennent la direction de Barça ou Barça. C'est-à-dire que rien ne marche ? Peut-être que quelque chose marche, mais pas comme on l'aurait souhaité. Et il y a des urgences. Les violences faites aux femmes sont là. Donc il y a urgence. Il y a des urgences. Il y a des défis urgents à relever. On avance, Hassan, peut-être pour parler du chamboulement dans la magistrature. Beaucoup de nouvelles nominations. Peut-être les plus marquantes. Le retour d'Ousmane Diagne comme procureur général. Le départ aussi du procureur Sérine Bassi-Rouguey, entre autres. Le défunt doyen des juges a aussi un remplaçant, ce qui peut-être décante certaines situations. Comment analysez-vous globalement ces changements ? Bon, c'est normal. Et les changements ont été lents. Parce qu'il y a eu une parenthèse, surtout après le décès du doyen des juges, Sambassal, je profite de l'occasion pour lui rendre encore hommage. Il fut mon étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, pendant plus d'un an, il y a eu des vacances. Et beaucoup de difficultés au niveau de la justice. Encore une fois, je dis, je répète, les droits des personnes ne peuvent pas attendre. Il y a un droit à la justice, à la justiciabilité, qu'il faut respecter. Et les attentes trop longues, évidemment, perturbent les droits les plus élémentaires à la justice des populations. Et quelle explication donnez-vous justement à ce retard noté dans la... C'est toujours le même problème. Difficulté de coordination. Parce qu'on n'avait pas de premier ministre. C'est ça. Et le président de la République ne peut pas tout gérer. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être au four et au moulin. Et ça entraîne des retards. Tout à l'heure, je n'ai pas cité la justice. J'aurais dû citer la justice. Et à ce niveau-là, donc, il y a eu autre chose que le fast-track. C'est l'opposé du fast-track. Il y a eu du yérande, comme on dit. Oui, madame, à ce propos, justement, il y a toujours ce lien ombilical entre le parquet et le ministère de la justice, qui est souvent décrié du fait de l'opportunité de poursuite. Aujourd'hui, on fait venir Ousmane Diagne. Quelqu'un qui avait fait une conférence de presse pour montrer qu'il avait des difficultés avec l'ancien ministre, c'est-à-dire qui revendiquait, me semble-t-il, d'ailleurs une forme d'indépendance pour les parquetiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à qu'il y ait beaucoup plus d'égalité du point de vue, effectivement, des poursuites à l'égard des citoyens ? Écoutez, je ne vais jamais dire qu'il n'y a pas eu d'égalité sous le parquetier sortant Serine Basirouge. Je ne le dirai pas, je ne vais pas le dire, mais je dis qu'il faut toujours espérer. Et j'espère qu'avec l'actuel procureur Ousmane Diagne, la justice va jouer son rôle en toute équité et égalité. C'est ça qu'il faut demander. Plus d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Le procureur de la République, même s'il est rattaché à l'exécutif, il faut savoir qu'il représente aussi bien l'État que les populations. Et doit être à équidistance. C'est des principes qu'il faut rappeler. À partir de ce moment-là, nous pouvons ne pas avoir de crainte. Parce qu'encore une fois, en son âme et conscience, il doit prendre les décisions d'opportunité ou d'inopportunité des poursuites. Et c'est ça qui est important. Le principe de l'opportunité ou non des poursuites en son âme et conscience. Et j'ai toujours demandé que le juge, le procureur, celui qui rend la décision, celui qui propose une décision, Eh bien, sache que Dieu est là au moment où il prend sa décision. Si on le fait, eh bien, on n'a pas de problème. Il faut toujours mettre Dieu au centre de certaines décisions, de toutes les décisions, y compris et surtout de justice. Donc, à votre avis, le problème d'indépendance de la justice dont on parle souvent, ce n'est pas le lien ombilical entre le procureur et le ministère ? Ça ne devrait pas être. Parce que le magistrat, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit aussi juger en toute dignité. Et en ayant Dieu dans son orbite. Le juge suprême. Le juge suprême, c'est ça. Quand il prend une décision, il faut qu'il tremble en prenant cette décision et en sachant que Dieu est là. Et que Dieu est le juge suprême, comme c'est dit. Donc, on ne doit pas se faire de problème. Et je crois que, justement, un magistrat qui n'a pas été servi sur un plateau d'argent, ne doit jamais accepter de brader sa dignité pour quelque raison que ce soit. Jamais. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que le ministre de la justice lui-même, lui-même, il est ministre de la justice. Il doit se battre pour que la justice règne. Et il faudrait que le ministre de la justice refuse, refuse, de s'impliquer dans les décisions de justice. Si vous permettez, Hassane, professeur, beaucoup aussi trouvent problématique le fait que le président soit toujours le patron du conseil supérieur de la magistrature. Pensez-vous que cela peut aussi, quelque part, bloquer l'indépendance de la justice ? Non, mais ça, c'est des principes que nous avons reçus du colonisateur. Mais même chez l'ancien colonisateur, ce sont des pratiques qui ont disparu. Il faudrait que, dans notre pays, on sache, encore une fois, qu'il doit y avoir une indépendance de la justice. Et le chef de l'exécutif ne peut pas s'impliquer, s'ingérer, faire une ingérence aussi profonde dans les affaires de justice. Voilà pourquoi je pense que le président de la République devrait éviter de présider les réunions du conseil supérieur de la magistrature. Il lui-même devrait refuser de choisir les magistrats. Parce que ça sème la suspicion dans l'esprit des uns et des autres. Même si la personne choisie est une personne indépendante, ayant été choisie par le président de la République, eh bien, ça sème le doute dans l'esprit des uns et des autres. Donc, vraiment, nous invitons le Sénégal à revoir cette pratique qui consiste à faire du président de la République le chef du conseil supérieur de la magistrature. Justement, madame, comment vous appréciez ces actes de défiance, si j'ose dire, à l'égard de certains magistrats, mais aussi même de la justice, de la part de certains hommes politiques ? Je pense que l'interview ou la sortie d'Ousmane Sonko a été un peu éclabouchée par la nomination, la décision de nommer un premier ministre, mais il a fait une sortie pour dire qu'il ne faisait pas confiance à certains. Bartimé Diaz qui disait dans un premier temps qu'il n'allait pas répondre s'il était convoqué. De plus en plus, on voit des gens qui aspirent à diriger ce pays, aller à l'encontre un peu de ce qui était souvent fait, c'est-à-dire respecter un peu la justice dans ses prorogatifs. Hassan, tout le monde doit respecter les institutions, spécialement les acteurs politiques. Les acteurs politiques dont l'une des missions est de diriger un jour. Alors, donc, encore une fois, répétez et donnez le bon exemple. Il faut donner le bon exemple. Ne pas déstabiliser. Il ne faut pas déstabiliser, bien entendu, il ne faut pas déstabiliser, mais je veux dire qu'il faut respecter les institutions. C'est fondamental. Si nous ne respectons pas les institutions, nous ne respectons rien. Parce que les fondements de la gouvernance, les fondements de la gestion de notre pays, eh bien, c'est l'action des institutions. Si nous ne respectons pas les institutions, eh bien, tout risque de s'écrouler. Et ça n'arrange personne. Alors, professeur, nous parlons toujours de justice. Le ministère de l'Intérieur, à travers l'agent judiciaire de l'État, a introduit des recours, 11 précisément, contre des décisions de la Cour d'appel, suite au rejet de certaines listes de l'opposition. Craignez-vous, comme certains, que cette procédure impacte le processus électoral, au point peut-être de provoquer un report des locales ? Mais moi, j'ai vu, quelque part, que finalement, ce n'était plus la Cour suprême qui était saisie, mais une autre juridiction d'appel. Alors, moi, je dis que j'ai été gênée par ça. Je ne sais pas si les préfets et sous-préfets ont un intérêt à agir. Pas d'intérêt, pas d'action. C'est un principe qu'on enseigne. Parce que nous ne sommes pas partis aux élections. Donc, ce sont les acteurs politiques qui ont intérêt à l'action, qui peuvent saisir. Donc, sous ce couvert, je pense que, je ne sais pas, il y a quelque chose à redresser, peut-être. Je le dis très modestement, bon, mais c'est ce que je crois. Mais il y a aussi que je suis gênée parce que c'est quelque chose qui montre un peu un état de non-sérénité. Oui, j'ai l'impression que la situation est telle qu'il y a un manque de sérénité. Parce que l'administration, qui s'oppose à la justice, jusqu'à vouloir faire des recours contre des décisions rendues par la justice, c'est gênant. On peut soupçonner une politisation de l'administration ? Peut-être, peut-être, peut-être. Mais je dis, je ne sais pas si c'est une politisation ou si l'administration s'est sentie dérangée, vexée. Je ne sais pas. Mais je dis que c'est une situation qui montre un manque de sérénité dans les relations entre l'administration, l'exécutif et le judiciaire. Et dans un pays qui se veut stable, ça ne doit pas arriver. Moi, c'est ça que je veux, là où je veux mettre le doigt. Quand les préfets et sous-préfets disent que les décisions de la Cour d'appel ne sont pas bonnes et veulent saisir une autre juridiction pour revenir à cette décision, c'est qu'il y a une crise. Ah oui ! Il y a une crise institutionnelle dans le pays. Ah, il faut le souligner. Et c'est une crise très sérieuse. Une crise entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il faut, il faut... C'est une question qu'il faut revoir. C'est une question qu'il faut discuter. C'est une question qu'il faut mettre sur la table parce que je crois que ça doit être des précédents un peu dangereux. Ça, vous, vous êtes de la com, de la presse. Il faut mettre le doigt sur ça. La crise commence à être profonde dans le pays. Et ça fait peur. C'est une crise très grave, très profonde. Justement, cela ne relève pas d'une forme de mainmise de l'exécutif sur pratiquement toutes les institutions avec un présidentialisme très fort qui fait que seul le président, apparemment, a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, arbitre un peu tout cela. Et malheureusement, on met certains pouvoirs contre d'autres, apparemment. En tout cas, c'est très, très, très sérieux. C'est très, très, très dangereux. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener. Nous devons, aujourd'hui, repenser ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que... Oui, allez-y. Je voulais ajouter juste une remarque. Donc, c'est par rapport à un des principes de l'administration, c'est d'être neutre. Je crois. Écudistance. Est-ce que ce ne sont pas ces principes forts qu'on est en train de remettre en cause ? Mais via tout ça, l'administration doit être neutre. Mais par exemple, dans le cadre de ces locales, pour le dépôt des dossiers, l'administration a outrepassé ses pouvoirs, à s'éligir un juge, ou en tout cas, un observatoire. Vous ne l'avez jamais vu ? Oui, parce que quand l'administration dit à une coalition qui dépose ces dossiers, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des problèmes avec les symboles, ce n'est pas son rôle. Là, ça va, la colonne. Il y a une commission au niveau du ministère, au niveau de la DGE, la Direction Générale des Élections. Quand quelqu'un vient avec un dossier, le mandataire, eh bien, il y a une commission qui le convoque et convoque les partis concernés. Et puis, il y a un arbitrage qui est fait. Un arbitrage. On ne rejette pas. Il y a un arbitrage. Quelqu'un vient avec tel symbole, par exemple, n'importe quel symbole. L'autre lui dit, non, vous ne pouvez pas, parce que j'ai déjà ce symbole. Il n'appartient pas à l'administration de dire que vous, vous avez copié sur l'autre, donc dégagez. Accès de seul. En tout cas, mais, donc, l'administration, elle doit être neutre. C'est ça. L'administration doit mettre à l'aise l'administré. Les relations entre l'administration et l'administré doivent être des relations de convivialité, de neutralité. L'administration est au service de l'administré et doit tout faire pour que l'administré soit dans son bon droit. Ce n'est que ça. Elle ne doit pas s'ériger en censeur entre les administrés. Et surtout, éviter de montrer qu'on est plus proche de telle ou telle partie. Ce n'est pas le rôle de l'administration. Ça nous conduit à la politisation dont je parlais tout à l'heure. Oui, peut-être bien, oui. Mais en tout cas, ce n'est pas bien. Une bonne transition. Ce n'est pas une transition, mais on y est déjà avec les investisseurs. Oui, peut-être réitérer la question. Craignez-vous justement que ces recours ou ces procédures enclenchées en tout cas par le ministère de l'Intérieur puissent occasionner un report des locales ? Il y en a qui pensent du côté de l'opposition. En fait, vous partez. Alors, moi, je vais dire jamais pour le report. Il ne faut pas reporter. Ce n'est pas envisageable. Ce serait un scandale. Un report, ce serait un scandale. Peut-être que vous, vous n'êtes pas dans l'action politique sur le terrain, mais ce qu'on dure, ceux qui sont sur le terrain, si on peut l'imaginer, on ne parlera jamais de report en termes de... Comment je vais le dire ? D'engagement. D'engagement. Mais d'efforts. Physiques. Financiers. D'investissements. D'investissements. Mais c'est extraordinaire. Et de croyance des militants pour tel ou tel candidat. Mais alors, je vais dire que... Mais je vous demande, est-ce que vous avez vu la liste définitive des têtes de liste ? On a publié dans certaines mairies. Dans certaines mairies. Mais il y a des dossiers qui sont en suspens. Oui, absolument. Comment on va faire avec ces dossiers-là ? Les élections, c'est dans deux mois et quelques ? Moins ? Les personnes qui sont sur ces listes doivent pouvoir aller en pré-campagne ? Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. C'est justement pourquoi on craint un report, parce qu'on n'est plus dans... Non, ça signifie qu'il faut arrêter cette procédure. Il faut mettre fin à cette procédure qui ne fait que perturber et mettre en opposition administration et justice. Avec toutes les conséquences que ça peut emporter. Il ne faut plus parler de ça. On n'en a pas besoin. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI-FM et nous recevons le professeur Ramesa Toussa au Sidibe, Hassan, peut-être on peut parler des investitures ? Oui, parce qu'on y est déjà. Beaucoup de suspicions aussi, parce que sur le fait notamment, madame, que seules les listes de l'opposition ont eu des problèmes, notamment la coalition et on n'a jamais vu, en tout cas cette fois-ci, une seule liste de Bernaud qui aient des difficultés de réger. Là aussi, c'est un peu suspect de la part de beaucoup de citoyens qui se posent des questions. Bon, moi j'avoue que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop. Peut-être que, bon, avec Bernaud Boc-Yakar, il y a eu des consultants peut-être qui les ont aidés à faire leur liste. c'est possible. Mais en tout cas, je sais que les difficultés qui ont pu se passer avec certaines coalitions ont peut-être pu se passer avec Bernaud Boc-Yakar. Évidemment, forcément. Mais, parmi les candidats là, de quelque bord que ce soit, il y a des analfabètes. Oui, ils comprennent pas. Il y a des analfabètes. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que c'est nickel. De l'autre côté. De l'autre côté. Tout est nickel. On ne peut pas le dire. Bon, maintenant, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne veux pas trop me prononcer sur ça parce que je ne sais pas. Mais, il faudrait bien regarder. Bien, bien regarder. Sur cette question, je voulais une relance. C'est justement le fait que, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'à l'approche d'élection, il faudrait aller vers une sorte de formation des mandataires et peut-être même des membres de l'administration. Aller vers vraiment une bonne formation pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de compétence dans la confession d'incompétence, j'allais dire, dans la confession d'incompétence. des mises à niveau, quoi. Des mises à niveau, quoi. Mais vous savez, là, vous mettez le doigt sur une question fondamentale. Justement, l'administration et la Sénat, la Sénat, qui s'occupe de l'observation des élections, mais doit s'arroger une compétence dans le renforcement des capacités des mandataires. Comment on le fait pour les observateurs des élections ? On devrait le faire pour les mandataires ? Faire en sorte que ces mandataires voient leur capacité renforcée. Parce que l'affaire, ce n'est pas de dire qu'on a rejeté. Pourquoi ? C'est comme le prof. Un prof qui donne de mauvaises notes tout le temps, tout le temps, il faut considérer qu'il a des problèmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour ça, le fait que les listes ne soient pas validées, c'est qu'il y a une tare quelque part dans l'organisation des élections. Et la Sénat elle-même doit s'impliquer. Vous savez, moi, j'étais membre de l'ONEL Observatoire national des élections. J'étais la première femme d'ailleurs. Et parmi les neuf sages, j'étais la seule femme. Mais, ce que nous avons fait avec le professeur Ella Jumboet à l'époque, c'était de former les observateurs qui étaient déployés partout au Sénégal pour leur montrer comment on fait, comment on fait une bonne observation, comment même on se tient devant une équipe qui est dans un bureau de vote. La façon même de s'habiller pour aller faire l'observation. Donc, ce renforcement des capacités-là doit être pris en charge par ceux qui organisent les élections. Parce qu'encore une fois, l'élection, ça fait partie des droits politiques. c'est des droits fondamentaux de la personne humaine. Les populations ont le droit de choisir leur leur dirigeant. Et l'État doit veiller à ça. L'État doit garantir ces droits-là. L'État doit garantir ces droits-là. C'est des droits fondamentaux. Et il ne faut pas justement confondre cette politique-là qui est un droit fondamental avec la politique politicienne. On en fait trop la confusion et il ne faudrait pas. Alors, vous coordonnez, professeur, la plateforme du troisième voie. Quelles sont ses composantes et surtout ses ambitions pour les prochaines locales ? Alors, la troisième voie, Sam Diko, Djammo, Djerine Sénégal. C'est comme ça que ça s'appelle. Troisième voie, Sam Diko. Les valeurs sont très importantes pour nous. Djammo, être en paix, Djerine Sénégal. Parce que c'est le sous-bassement de la réalisation des droits des populations. Bon, alors, vous me demandez nos ambitions. les composantes aussi ? Les composantes, oui. Oui, il y a quelques partis politiques, comme Karl Lennon, évidemment. Il y a la CDP de M. Doudouniaï, un ou deux autres partis politiques. Mais pour l'essentiel, c'est des mouvements. Citoyens. Citoyens. mouvements diapo, diamo, des diamo, par exemple, des mouvements pour l'iguaïsagor, des trucs comme ça. Donc, c'est des mouvements des associations de femmes, des associations de jeunes, des associations d'étudiants, etc., etc. et des individualités, bien entendu. C'est ça, la composition de la troisième voie. Pourquoi ? Parce que spécialement, la troisième voie est un projet de société pour revoir la société et aider à la promotion des différents droits des Sénégalais. Nous ne sommes donc pas de Beno, rien à voir, nous ne sommes pas de l'opposition, rien à voir. Nous, nous sommes une voie nouvelle qui est une voie alternative parce qu'on a toujours pensé et on le croit toujours, on ne parle que de l'opposition et du pouvoir. Non, tout le monde n'est pas du pouvoir et de l'opposition et justement, il y a des manières de faire qui font que nous, nous préférons ne pas être dans la politique politicienne. Voilà, donc pourquoi on a des mouvements, beaucoup de mouvements et Karl Lennon, dont je suis la présidente, est un mouvement citoyen qui a le statut d'un parti politique. Nous avons le récépissé du ministère de l'Intérieur mais nous sommes un mouvement citoyen. C'est la citoyenneté. Alors, pour les locales, nous avons deux types de candidats. par exemple, Karl Lennon a beaucoup de candidats dans les coalitions communales, dans les communes. Les populations entre elles, en raison de leur affinité, ont créé des coalitions. Et donc, Karl Lennon est dans ces coalitions-là. Ce n'est qu'un exemple. Mais en dehors de ça, la troisième voie elle-même qui est née il y a à peine un mois a des listes en tant que troisième voie Samodiko, Djammo, Djarine Sénégal. A des listes. Et vous n'avez pas eu de listes rejetées? Ah si, si, si. Vous en avez vu? Oui. Non, on a eu toutes sortes de problèmes, comme tout le monde. On a eu des personnes qui sont arrivées un peu avant, qui sont arrivées un peu après l'heure, par exemple, en Simbande Balante. Et là, je le regrette. Ce sont des personnes qui se sont battues. Mais on a exigé qu'elles présentent une clé USB. Et il y a eu une coupure d'électricité. Je n'en ai pas vu depuis des mois, sauf au dernier jour du dépôt des listes. Donc, quand ces personnes sont arrivées un peu après-minute, on leur a dit que c'était trop tard. Il y a eu quelques rares personnes qui ont été dans le même cas. par exemple, au niveau de Djepol, on a eu un candidat qui a attendu un partenaire qui devait lui remettre des cartes d'identité et qui est allé s'inscrire ailleurs, donc qui n'a pas pu déposer. bon, autrement, vraiment, des personnes dont les listes ont été rejetées pour, faute de remplir les conditions, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu un cas à Ndande. Mais Ndande, le, 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 M. Fall est allé se plaindre auprès de la Cour d'appel qui a reconnu son droit à, et finalement, sa liste a été acceptée. Donc, nous sommes dans quelques localités. Nous sommes, par exemple, à Richard Toll, Jeudi Ndande, Joal Fajout, Dias, à la ville de Pekin, également à Pekin-Ginaurai, à la ville de Rufisque, etc., etc. Oui. Alors, Madame, le leadership féminin aujourd'hui. On en est où avec cette bataille pour les femmes pour plus de représentativité? dans les postes de, voilà, de responsabilité. Le leadership féminin, il marche, mais il marche encore à part de caméleon. Nous voulons que le leadership féminin marche maintenant à part de lièvre. Ou de géant. Pas de géant. C'est important. Oui, mais parce que pourquoi notre pays n'avance pas? Avec 15 mères, il y avait 15. Il y avait 15. Maintenant, ça va mieux parce que là, nous avons autour de 100 têtes de liste, mais toutes têtes de liste confondues, majoritaires comme proportionnelles. Bon, il y a une avancée et nous espérons que les populations vont voter pour elles. mais c'est très peu. C'est dérisoire. Parce qu'il y a au moins 557 communes et il y a je ne sais pas combien de villes. Donc, autour de 560 et quelques. Donc, 100 femmes environ sur 560 et quelques communes. Mais il faut savoir aussi que pour chaque commune, il y a plusieurs listes. Oui, plusieurs coalitions, plusieurs listes. Donc, ça fait des milliers de listes. Sur ces milliers, il y a une centaine de femmes. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Majoritaires comme proportionnelles. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il faudrait que les populations sachent que la participation des femmes est une exigence. Si on veut que la situation des populations s'améliore. Parce que les femmes ont tout ce qu'on exige d'un leader. Donc, le leadership féminin, il doit être promu parce que les femmes ont le savoir. Les femmes elles sont cultivées. Non, elles ont le savoir d'abord. Moi, je suis prof d'université et je sais ce que valent les femmes dans les études. Elles ont le savoir-faire, la qualité, la compétence. Ah oui, oui, oui. Elles ont le savoir-être. Beaucoup de femmes ont le sens des valeurs. Regardez. C'est vrai. le savoir-être, le savoir-être, le bon comportement. Beaucoup en ont. Maintenant, tout ce qui leur manque, c'est parfois l'engagement. Elles vont vous dire non, moi, moi, non. Mais elles ne savent pas qu'en disant non, moi, non, moi, mais elles portent atteinte aux intérêts des populations qui ont besoin de leurs bras. plus de 50% de la population ont besoin de leurs bras. Donc, il leur manque cet engagement-là. Et c'est dû à une chose. Le statut social des femmes fait qu'elles n'ont pas toujours conscience de leurs valeurs. Elles en ont des valeurs. Elles en ont de la valeur, je veux dire. et donc, n'ayant pas conscience de leurs valeurs, elles n'ont pas toujours confiance en elles. Et c'est ça qui fait qu'elles n'ont pas d'audace. Elles n'ont qu'à venir faire comme moi. J'ai eu de l'audace en 2012 en me présentant à l'élection présidentielle. C'était la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Mais pourquoi ? Parce que nous pouvons et nous devons. les populations ont besoin de nous. Si plus de 50% de la population est mise en rade, eh bien, c'est autant de gâchis pour les familles, pour les familles, pour la société, pour le pays. Voilà. Oui, Hassan ? Il y a encore peut-être des story types, des pesanteurs sociologiques. On est dans une société qui est un peu trop patriarcale, on dirait, ou machiste. Je ne sais pas trop quel mot. l'utiliser. docteur Hassan, j'ai dit que notre pays concernant les femmes est malade. Et je le crois. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas prendre ces êtres que Dieu met au devant de tout et de vouloir les écraser. Tout le temps. Tout le temps, ce n'est pas possible. Avec ça, même Dieu est fâché contre nous. si Dieu est fâché, ce n'est pas bien. Alors, elles sont victimes de violences atroces, de toutes sortes. D'humiliation. Violées, humiliées, on porte atteinte à la dignité alors qu'on dit qu'elles sont les mères. si une femme n'est pas valorisées. Ces enfants ne peuvent pas avoir de la valeur. Nous, nous avons les lois. Là, nous avons l'honneur. L'honneur. Nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Mais nous avons l'honneur, nous avons l'honneur. Nous avons L'honneur. L'honneur. Mais l'honneur ne peut pas faire des enfants de qualité. Il faut ça le savoir. Il faut toucher le fond du problème là. Le Sénégal sur ce plan-là est malade. Justement, depuis jeudi, nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quelle perception avez-vous de ce phénomène ou même fléau de violences faites aux femmes notamment au Sénégal ? Oui, Fatou, c'est un fléau et c'est triste. Moi, j'ai dit avant-hier que je souffrais. Oui, je souffre. Pourquoi ? Parce que je prends beaucoup en compte la personne humaine nite. Tenite, la personne humaine est un don de Dieu. Ah, Dieu a beaucoup... Sacralise. Oui, Dieu sacralise. Dieu met au plus haut niveau la personne humaine. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous avons tout ça. Les arbres, l'eau, la mer, le soleil, C'est pour les personnes humaines. Dieu veut que les personnes humaines vivent bien. Soit à l'aise. Soit à l'aise. Alors maintenant, quand on veut détruire ce que Dieu a mis en place, c'est-à-dire la personne humaine, eh bien, c'est une... C'est contre Dieu. Et actuellement, nous, les femmes, c'est pas seulement les femmes, c'est des hommes aussi qui souffrent. Mais, je dis que les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes et les filles. Et donc, il faut qu'on mette fin à ça. Parce que c'est de l'atrocité. ça rend hideux, hideux, vilain, notre pays. C'est l'image de notre pays. N'est-ce pas ? Donc, on doit lutter. Et le principal acteur, le principal responsable, celui qui a de la redevabilité, c'est l'État. Je ne critique pas l'État. C'est que je connais les droits internationaux des droits des personnes. Et je sais que les conventions internationales reprises par le droit interne font de l'État le principal acteur de la mise en œuvre des droits humains. Donc, c'est à l'État que je m'adresse naturellement en lui disant fais de sorte que ces violences-là soient éradiquées, la souffrance, elle est terrible, il y a une déstabilisation due à ces violences, il faut y mettre fin. Mais c'est ça. On pointe du doigt l'État parce que c'est l'État qui, dans les conventions, on dit tel État, les États sont, les États doivent, les États. Donc, l'État n'a qu'à prendre en charge ses propres responsabilités. Parce qu'il y a une redevabilité. l'État doit faire. Hassan ? Justement, à ce propos, on a assisté à un épisode assez dramatique, cette histoire de la Miss Sénégal 2020. Et voilà les propos de l'organisatrice Bajan, Madame Bajan, qui d'ailleurs fait aujourd'hui l'objet elle-même de beaucoup de plaintes. Aujourd'hui, comment interpréter cette situation et quelles solutions peut-être apportées par rapport à l'organisation de Miss Sénégal ? Je crois qu'on doit au moins suspendre l'événement. Revoir, réfléchir pour apprécier, mettre fin ou alors conserver mais en réorganisant. Absolument. parce qu'il y a beaucoup de drames qui ont été racontés et vraiment par rapport à nos filles qui sont des victimes, eh bien, il y a quelque chose à faire dans la plus grande urgence. Parce qu'on livre cette élection de Miss là, d'après ce que nous en avons connu ces derniers temps, eh bien, livre nos filles à la débauche. Avec prédateurs. À la débauche. Il faut que ça prenne fin. Parce que nous, nous nous battons avec la troisième voix, avec Karl Lennon pour le retour aux valeurs. Nous disons Sam Medjiko, Diameau d'Afro Sénégal. Alors, tout ce qui remet en cause les valeurs positives, eh bien, nous sommes contre. Donc, battons-nous pour avoir, pour que nos filles cherchent le savoir, ça peut être n'importe quelle savoir, ça peut être français, arabe, etc. pour que nos filles soient compétentes, pour que nos filles aient un bon comportement. Mais ça, ça ne peut se faire qu'avec la contribution fondamentale des hommes. Les femmes ne peuvent rien sans les hommes. On dit que la corruption suppose corrupteur et corrompu. Corrupteur et corrompu. dans ces situations des filles, il y a les hommes et il y a les filles. Donc, il faut gérer cette situation et suspendre pour le moment, réfléchir et aider les filles de façon générale. Ce n'est pas seulement Miss, élection Miss, mais aujourd'hui, nos filles paraissent perdues. Et avec ça, on ne peut pas aller loin. La précarité. C'est précaire. C'est compliqué. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui est particulièrement déstabilisée. Et avec ça, on risque de ne rien avoir. Justement, malgré la criminalisation du viol, il est constaté quand même que le phénomène persiste. Peut-être comme solution, devrait-on corser les sanctions ? Vous ne pensez pas ? Vous savez, j'ai toujours pensé qu'il ne s'agissait pas de corser les sanctions, mais qu'il s'agissait d'appliquer les sanctions. Ce qu'on n'applique pas, on crée, on crée, on parle, on parle, c'est toujours le discours et pas d'action. Il faut enfin qu'on en arrive à l'action. c'est ça. Il ne s'agit pas de corser encore, mais si chaque violeur est copé de 10 ans ferme, eh bien, ça changerait beaucoup la donne. Mais il y a beaucoup de violeurs qui sont en villégiature, ça, ça pose problème. Ils vont encore violer là-bas et ça va être rebelote, rebelote. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que le viol, il est destructeur. Ah oui. Ça fait perdre l'estime. Une fille violée n'aura plus d'estime en elle. Ah oui, 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 les conséquences sont désastreuses. Oui, désastreuses et psychologiquement, elle est atteinte. Et l'atteinte psychologique, c'est irréparable. Toute la vie, elle traîne. Elle va traîner ça. Elle va traîner ça et dans l'éducation de ses enfants aussi. Ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on régule notre société. Elle n'est pas bien régulée. Et tout le monde doit. Moi, je demande, par exemple, aux autorités religieuses et coutumières d'intervenir parce que les autorités religieuses et coutumières dans notre pays sont très, très, très écoutées. Croire le contraire, c'est se tromper. Ah oui, 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 le niggle, il est encore là. On peut, on peut leur demander, on leur demande d'intervenir, de parler. Il faut parler parce qu'il s'agit de réguler cette société qui est en déperdition. elle est en déperdition. Tout le monde doit s'y mettre. D'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les nouvelles technologies, le téléphone, qui facilite les choses, il y a WhatsApp, Facebook, tout cela facilite les contacts, les relations. Il est difficile aujourd'hui, vous parlez de régulation, mais avec les moyens modernes, aujourd'hui, c'est tellement facile, les contacts sont faciles, il est difficile d'enfermer les gens, comme on le faisait avant, d'éduquer. Il y a mal à l'essai d'homme, comme on dit. C'est compliqué maintenant. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des efforts à faire du point de vue de l'éducation, peut-être la formation, de l'encadrement, de la sensibilisation, au niveau de la presse, peut-être des efforts à ce niveau-là ? Absolument. Il faut que tout le monde s'y mette. Mais je dis qu'il y a un espace fondamental à prendre en charge, c'est la famille. La famille, cellule de base, c'est là que naît l'enfant, grandit l'enfant, il va bien sûr à l'école, mais la famille peut jouer un rôle d'équilibre, de sorte que même quand l'enfant sort ou est en contact avec ses nouvelles technologies, ses moyens modernes, il va savoir à quoi s'en tenir. mais si on abandonne les familles et l'État encore, je veux dire, je reviens à l'État, si l'État ne soutient pas les familles dans l'éducation de leurs enfants, eh bien, ça va être compliqué. le problème, parce qu'on est dans une communauté internationale, on ne peut pas échapper à la communauté, c'est la mondialisation. Oui, non, c'est normal, c'est normal, c'est devenu une roue libre. Maintenant, face à ça, le micro-espace parce que la famille a un rôle fondamental à jouer, en orientant l'enfant, en lui disant ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Avant, on avait une éducation assez stricte, qui n'était pas mauvaise. Donc, en tout cas, c'est pour dire que la famille, il faut la soutenir, il faut aider les familles, leur permettre d'inculquer les valeurs. Et donc, les parents, il faut aussi les sensibiliser, parce que ce n'est qu'en étant sensibilisés qu'ils pourront porter la bonne parole dans la famille. Et c'est le mot de la fin. Merci, professeur Ramsatouzouz Sidi Bey, d'avoir été l'invité de ce Grand Oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Mais toujours un plaisir, Fatou, vraiment d'être avec vous et d'être avec Hassan. Vous avez une facilité à nous amener à parler et à communiquer avec les populations. C'est fondamental. Il faut qu'on communique. Il faut qu'on communique. Il faut qu'on se parle. Le Sénégal est à un tournant où nous devons nous parler. En tout cas, je vous remercie. Je remercie les auditeurs et les auditrices. Et je dis à très bientôt. À très bientôt. Tout le plaisir a été pour nous, professeur Ramsatouzouz, Sidi Bey, Hassan, merci. Merci beaucoup pour tout. Et surtout, merci à madame le professeur. Il a été mon professeur, je le rappelle aussi, pour ceux qui ne le sont pas à la faculté. Ça m'honore. C'est dans les années 80 et 90. Mais ça m'honore. Parce que j'ai quitté la fac en 90. Ah bon ? Oui, vous êtes mon professeur. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, vous êtes une femme de communication et un homme de communication que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci professeur Ramsatouzouz, Sidi Bey, professeur de droit agrégé des universités, présidente de Karl Hennel et coordonnatrice de la troisième voie. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait et à Diawodialo pour la mise en onde. Fatou Tiamgoumeyassan, Sambé, au micro. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral avec un autre invité. et réécoutez celui-ci lundi à 18h. L'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumé officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.